Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la dixième capsule littéraire de ce mois d'août 2022 et je vous propose aujourd'hui, à nouveau chose pas très banale sur cette chaîne, de découvrir un essai. Vous me suivez ? Aujourd'hui je vous propose de découvrir On ne naît pas mec de Daisy le Tourneur qui est une petite pupite au rayon sciences humaines et sociales. Le résumé je l'aime tout particulièrement parce qu'on sent d'office la patte de l'auteur ou de l'autrice, je sais pas comment on me présente ce genre. Avec ce côté humoristique et en même temps ce côté percutant. C'est-à-dire que tout au long de cet essai, on va pas aller par quatre chemins pour vous présenter les choses et c'est tant mieux. Le cœur même de cet essai vise à déconstruire tout le discours qui peut entourer la masculinité. Ça peut aller du mythe de l'homme féril à qu'est-ce que la nature d'un homme ou comment, socialement parlant, on construit les petits garçons pour les façonner d'une certaine façon afin qu'ils répondent à certains critères. Plein de choses comme ça qui sont super intéressantes à lire et qui mettent en lumière plein d'éléments que personnellement je ne connaissais pas ou j'en avais pas autant conscience ou que j'avais pas conscience de l'importance en tout cas. Et c'est juste super parce que sachez juste que si le mot essai vous effraie, foncez. Parce que pour le coup, dans cet essai-là, on va avoir la volonté de rendre le discours beaucoup plus accessible. Et si vous voyez par exemple Sorcière de Mona Cholet, sachez que celui-ci est encore plus accessible que Mona Cholet. Parce que même si l'auteur ou l'autrice de On ne n'est pas mec utilise l'humour et utilise des exemples concrets comme Mona Cholet, on va avoir en plus un côté plus percutant du second degré, du sarcasme, de l'ironie, de l'humour. Et également, on va utiliser des petits strips, des petits dessins, des petites cases de BD pour illustrer concrètement avec humour, avec plus de réalisme, les éléments qui sont décrits dans le texte. Et certes, c'est une lecture qui va sûrement être plus exigeante que de la littérature, mais franchement, je vous invite vivement à le lire parce que, bah il y a ce petit truc qui fait qu'on a envie de le conseiller parce que c'est vraiment une petite perle au niveau essai. On sent que l'auteur ou l'autrice veut faire comprendre un maximum de personnes sa vision des choses. On peut ne pas accrocher à sa vision des choses, c'est tout à fait possible. On peut ne pas accepter tous les arguments qui sont donnés, mais on comprend également le raisonnement et comment cette construction d'idées a émergé. Et je trouve vraiment que c'est une pépite que j'ai envie de conseiller à un maximum de personnes et que j'ai envie de rendre visible sur les réseaux sociaux un maximum. Et vraiment, la grande force de cet essai, c'est que, bah, quand il faut dire les choses, l'auteur ou l'autrice ne va pas aller par quatre chemins pour vous dire les choses. Il y a un franc-parallé qui ressort et justement, enfin, limite, c'est très attachant comme lecture, c'est qu'on a envie de rencontrer la personne pour lui dire, bah, merci, j'ai compris ton essai. Et même, moralement parlant, se dire qu'on a lu un essai, ça peut faire du bien au moral et ça peut être réconfortant parce qu'il y a toute cette connotation autour du mot essai qui rend la chose presque inaccessible. Mais sachez que là, ce n'est pas le cas, foncez vraiment, je le répète, mais foncez. Et le petit bonus, c'est que c'est un livre vraiment génial qui va parler de féminisme, mais pas que. Le tout sans être, comment dire... Sans être focus sur le féminisme blanc et hétéronormé. C'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus inclusif que les livres de Mona Chollet, par exemple, qui ne sont pas reconnus pour ça. Mais voilà, je trouve que c'est un bonus qui mérite d'être souligné, c'est qu'on s'adresse à un plus large pan de personnes. Et pour toutes ces raisons, que vous ayez lu des essais ou non, si le sujet vous tente, d'une façon ou d'une autre, sachez que je vous invite vivement à le lire parce qu'il est juste génial du début à la fin. Vous pouvez évidemment sauter des chapitres qui ne vous intéressent pas et pourtant, ça reste très compréhensible. Donc vraiment, il est vraiment génial. Voilà, je ne le répète qu'un soir, mais il est vraiment génial. Et j'espère évidemment que je vous ai donné envie de le lire. Je croise les doigts pour... Sur ce, moi, je vais vous laisser éclore cette capsule littéraire et je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501